... Située en bordure de l'océan Atlantique, au fond du golfe de Guinée, la ville de Douala au Cameroun est le poumon économique de l'Afrique centrale. Dans cette métropole des affaires, Millennium Immobilier, une entreprise locale de BTP a élu domicile depuis quelques années déjà. Spécialisée dans la promotion des constructions écologiques, cette entreprise veut révolutionner le marché en Afrique. À sa tête, Ghislaine Tessa Kecha, une femme au caractère bien trompée, pionnière dans son domaine. Ingénieure chevronnée, formée dans de grandes écoles françaises, elle a choisi de retourner investir en Afrique après un long séjour de l'autre côté de la Méditerranée. Une femme, une histoire. A 44 ans, Ghislaine Tessa Kecha veut promouvoir des constructions qui respectent les principes du développement durable. Diplômée de l'École spéciale des travaux publics de Paris et titulaire d'un MBA décroché à la Sorbonne Business School, elle se veut être la figure emblématique des maisons écolos en Afrique. Millennium Immobilier ne sait pas que les constructions durables, c'est vraiment l'idée de développer un mode de vie alternatif qui est beaucoup plus adapté à la vie africaine. En fait, quand on parle d'éco-construction, on ne parle pas seulement de construction avec des matériaux locaux, comme les gens pensent, mais on parle vraiment de construction qui est adaptée à l'environnement dans lequel vous vivez. C'est-à-dire utiliser les matériaux qui sont les plus proches de vous, qui sont adaptés à votre climat, qui sont adaptés à votre végétation, qui sont adaptés à votre relief, donc qui vous permettent, avec le minimum de dépenses et avec le minimum de prélèvements dans la nature, de vivre avec le même confort. Mais cette spécialité, Ghislaine Tessa ne l'a embrassée qu'après un long séjour dans l'entreprise familiale. Revenue de la France au début des années 2000, elle met son génie au service de Ketch, l'entreprise familiale pionnière dans la construction routière au Cameroun. Mes parents nous ont envoyés, on était tous les trois, mon grand frère et ma petite sœur, pour conserver un petit cocon familial. Donc on n'allait pas individuellement. On est tous partis avec la connaissance, je peux même dire l'évidence qu'on devait revenir au pays. Donc il n'a jamais été question. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui nous avait été inculqué depuis petit. Je vais devenir ingénieure, je vais faire des grandes études et je vais travailler au Cameroun avec papa. Donc la question ne s'est même jamais posée chez nous. On devait faire des études et on devait revenir. Au sein de l'entreprise, la jeune ingénieure va commencer comme conducteur des travaux. Elle sera d'ailleurs amenée à parcourir tous les jours des kilomètres pour superviser les chantiers de son père. Donc moi j'ai commencé comme tout ingénieur, ingénieur Bac plus 5, vous arrivez, on commence sur les chantiers. Donc moi j'étais conducteur de travaux. Mon chantier était à Bafia, donc c'est pour dire que je n'ai pas eu la facilité. Ma fille avait 8 mois, mon chantier était à Bafia, oui exactement. Donc je me levais à 5 heures. J'avais, je ne sais pas si, je gardais, parce qu'en plus je la laissais longtemps, donc je gardais mon lait naturel dans des petites bouteilles. Je la laissais à quelqu'un parce que ma ménagère arrivait à 8 heures, ma nounou. Donc il y avait quelqu'un qui la gardait entre le moment où j'étais partie et 8 heures. Et puis moi je partais à Bafia. Donc j'étais à Bafia 3 fois par semaine parce que la base principale du chantier était là. Et l'autre partie, comme j'étais conducteur de travaux et qu'il y avait des équipes sur place, je travaillais aussi de Yaoundé. Donc je vivais à Yaoundé à l'époque. Donc j'ai fait ça et je reprenais la route vers 17 heures. Je revenais au bureau et puis mon père avait ce petit côté formateur là. Quand vous reveniez, il voulait essayer devant lui. Et puis bon, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Il fallait lui refaire le compte rendu et c'était l'occasion en plus pour moi d'approfondir mes connaissances parce qu'il approfondisait mes connaissances. Et quand vous vouliez partir, il répondait, mais est-ce qu'on part avant ton patron ? Il dit oui, mais c'est moi le patron. Donc c'est quand j'ai fini, quand j'ai parti, tu vas partir. Et je vous assure, il faisait ça de temps en temps et je pense que parfois il restait à ne rien faire. Et puis il attendait un peu, quand il trouvait que le moment était bon, ça pouvait être 20 heures, 21 heures. Et donc oui, j'ai été formée vraiment à la dure école du conducteur de travaux pendant plusieurs années. Et j'ai appris, c'est là que j'ai appris le métier d'ingénieur. Vraiment je l'ai appris là, les matériaux, la connaissance des chantiers, la gestion du chantier. Parce qu'on corrigait un peu, c'est comme si on corrigait ma copie le soir. Et oui, j'ai été payée comme un ingénieur qu'on paye dans une autre entreprise. J'avais un contrat de travail, j'étais salariée de cette entreprise-là. Aux côtés de son père, Giseline Tessa va construire sa carrière brique après brique dans le respect et la discipline. Elle finira d'ailleurs directrice régionale de l'entreprise pour le littoral au bout de quelques années. J'ai fait des grands travaux, j'ai notamment participé à l'échangeur JOS. J'étais le chef de projet adjoint pour la construction, je ne sais pas si vous voyez l'échangeur à Bonanjo. J'étais le principal ingénieur, j'ai fait plusieurs travaux routiers dans la ville de Douala. Les rues en pavé à Bonapriso, c'était moi qui étais le chef de projet. Mais malgré cette carrière et la sécurité dont elle jouissait au sein de l'entreprise familiale, Giseline Tessa va quand même claquer la porte en 2013 pour suivre son rêve et sa vision. Je voulais faire de l'immobilier, donc ce n'était pas mon métier d'origine. Moi, je suis vraiment un ingénieur routier, mais je ressentais certains besoins. Quand vous faites des grandes infrastructures, quand vous construisez des routes, vous voyez ce que vous apportez, vous voyez le développement, vous voyez ce que vous apportez aux populations. Mais ce n'est pas personnel, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on sent. Mais si on fait une maison, on sent directement, quand on construit pour quelqu'un, on sent directement le point positif, on sent vraiment la valeur ajoutée qu'on a apportée. Moi, je voulais faire ça, je voulais vraiment faire de l'immobilier. On était dans un contexte où il y avait une pénurie de logements, il y avait une pénurie de bons matériaux de construction, il y a une pénurie de techniques de construction. Je voyais tout ce qu'on faisait, c'était vraiment, entre guillemets, n'importe quoi. Et je pensais qu'on avait quelque chose à apporter là, de manière beaucoup plus directe que sur les travaux d'infrastructures où vous répondez à un cahier de charges de l'État. C'est un appel d'offres, vous faites comme on a dit, vous avez une marge de manœuvre très faible. Et en plus, l'environnement était un peu complexe. Donc moi, je voulais vraiment faire autre chose. Et j'en ai parlé avec mon père, les autres. Puis, c'était un peu timide. On a quand même commencé cette activité un peu immobilière, on a commencé à prospecter, mais c'était timide au sein de l'entreprise familiale. Et puis, je suis tombée sur toute la technique de la brique de terre, de tous ces matériaux-là. Au début, tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu peux laisser le béton ? Tu emmenais le béton et puis tu es en train de parler de terre. Elle va créer dans la foulée Millenium Immobilier SA, sa propre entreprise de BTP spécialisée cette fois-là dans la construction des maisons écolo. Une innovation qui utilise comme principal ingrédient, la brique de terre. C'est dans cette fabrique que la brique est produite. Un processus délicat que la chef d'entreprise suit avec minutie. Avec elle, l'accent doit être mis sur la qualité. C'est bloquant un aspect un peu granuleux. Ils ne sont pas nets. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le mélange. Oui, effectivement, là, le sable a été un peu surdosé dans le mélange. Et également, c'était un sable qui n'est pas de bonne qualité. Il était assez grossier. Il ne faudrait pas qu'on les utilise pour le prochain chantier de la Barrière. Vous allez les mettre du côté. Là, c'est un exemple de brique réussie, bien faite. La teneur en agile et en sable a été suffisamment maîtrisée. On voit les finitions, les arrêts sont assez tranchants. C'est vraiment l'exemple d'une brique bien faite. Là, l'interblocage sera excellent au moment de la mise en œuvre. Capacité de production, environ 1000 briques par jour. Sur le site, une jeune ingénieure veille. C'est elle, la responsable. Chaque élément est très important dans la production. Parce que si l'on ne va pas, ça peut influencer. Soit la brique sera sableuse, elle ne sera pas de bonne qualité. Et là, sa résistance ne sera pas bonne. Également, la terre est également importante. Parce qu'avant de faire cela, on fait d'abord un test de terre. Pour mesurer le degré d'agile qu'il y a dans la terre. Parce qu'en fonction de l'agile qui est présente dans la terre, on continue avec la règle. En fait, on détermine le mélange final. Le ciment également a un rôle. Le ciment joue également son rôle, c'est le lien. En fait, le ciment permet de retenir la brique. Ensuite, lorsqu'on met également de l'eau. L'eau également est très importante. Parce que lorsqu'il y a plus d'eau, la brique, c'est un tas de bouffe. Lorsqu'il y a moins d'eau, elle est très longue. Et la résistance n'est pas bonne. Le choix de la terre. Un ingrédient important dans la production de l'éco-brique. Et il faut parcourir de kilomètres pour en dénicher la bonne. Dibamba, dans le département de la Sanaga maritime, au Cameroun. Ici, une carrière de terre qui s'étend à perte de vue sur plusieurs hectares. Sur le site, de gros engins lourds se meuvent sous un soleil tropical. Ce jour-là, Sylvain l'ingénieur vient vérifier une commande effectuée quelques jours plus tôt. Ici, nous sommes dans une de nos zones d'empreintes de terre. Cette zone a été choisie pour la qualité du sol qu'on avait et les quantités qu'on pouvait prendre pour notre production. La qualité de la terre n'est pas la même à tous les points de la zone. Il est déjà important de retirer la croûte végétale. Là, elle a été retirée il y a longtemps. Et d'être en dessous d'un mètre au moins du niveau du sol. Pour pouvoir retirer une terre de bonne qualité sans des déchets organiques et des éléments qui pouvaient altérer la qualité de la brique. Une matière première bon marché qui sert de pierre angulaire à la fabrication de la brique de terre spécialisée destinée aux constructions écologiques chez Millennium Immobilier. Cette maison écolo est l'une des premières réalisations de Ghislaine Tesakecha après son départ de l'entreprise de son père. Érigée en 2017, cette maison témoin composée de deux chambres, deux salles de bain, une cuisine et une salle de séjour est entièrement construite en briques de terre produites par son entreprise. Coiffée de tuiles en plastique recyclé, cette maison est le résultat de techniques bien particulières. Cette maison est en briques de terre, donc c'est le matériau principal qu'on a utilisé pour nos maisons écolo. Mais bien sûr, il y a d'autres types de matériaux, mais pour les premières étapes, on utilise la brique de terre compressée. Donc l'avantage de la brique de terre, comme on a déjà expliqué, ce sont ses caractéristiques thermiques. Donc c'est un matériau qui a une grande inertie thermique, ça veut dire qu'il peut emmagasiner la chaleur pendant les pics de chaleur comme celui-ci et le restaurer à un moment où c'est plus facile de ventiler la maison. Donc grâce à la brique de terre et son inertie thermique, on a une température constante à l'intérieur de la maison et surtout quand il fait chaud, on peut être au frais et éviter de mettre la climatisation, ou en tout cas de beaucoup mettre la climatisation. Ce qui fait que de manière générale, on diminue la consommation énergétique de la maison. Pour une bâtisse clé en main comme celle-ci, il faut compter jusqu'à 17 millions de francs CFA selon la promotrice. Mais la stratégie chez Millenium, c'est surtout de diversifier son offre afin de convaincre le maximum des personnes. Une formule qui marche. On a essayé de travailler sur des designs modernes, sur des process un peu différents pour attirer les gens vers ces matériaux-là. Donc on a conçu plus d'une vingtaine de modèles qui sont vraiment très variés, de une chambre à cinq chambres, duplex, simplex, bungalow, maison ouverte, enfin vraiment différents modèles pour que chacun puisse se reconnaître dans un de ces modèles-là. Et au-delà des modèles, on a donné la possibilité aux clients de choisir ses finitions. Donc il y a plusieurs niveaux de finition qui correspondent aussi à plusieurs types de budgets, de telle sorte que chaque budget et chaque bourse se sentent concernés par le projet. Si ces offres commencent à attirer une clientèle naissante, les débuts de cette aventure ambiguë n'ont pas été un long fleuve tranquille. Mais la jeune ingénieure, téméraire comme son père, a dû recevoir le coup de pouce de ce dernier afin de maintenir le cap. Quand j'ai créé l'entreprise, évidemment, je n'en avais pas de fonds en dehors de ce que j'avais comme revenu personnel. Je n'en avais pas de fonds. Mais j'ai eu un avantage énorme, c'est que j'ai utilisé les infrastructures de l'entreprise familiale. Mes bureaux étaient dans les locaux de Ketch. Et puis au départ, le matériel dont j'ai pu bénéficier pour faire les premiers travaux, les premières réflexions, notamment pour fabriquer la brise de terre, s'étaient héritées de l'entreprise familiale. Il m'a en quelque sorte accompagnée pour utiliser ce matériel au début et commencer à faire mon implantation. Malgré ce coup de pouce paternel, la difficulté va muter pour se présenter sous une autre forme. Le talent que vous attirez ou que j'aurais pu attirer en étant dans l'entreprise familiale, je ne pouvais pas attirer ces mêmes talents-là. Donc en dehors de ma conviction personnelle, de croire en moi, les gens se disaient « bon, quel type de carrière ? Si je suis un ingénieur, quel type de carrière ? Je vais bien pouvoir aller faire dans cette entreprise-là ? » Donc ça a été la plus grande difficulté, attirer les personnes qui étaient prêtes à venir mouiller le maillot. Parce que quand vous faites une entreprise de construction de BTP, on mouille le maillot, il n'y a pas de bureau confortable. C'est le chantier. Donc ça a été une difficulté. Ça reste une difficulté de trouver les personnes qui sont adaptées à mon contexte. Et puis au-delà de ça, il y avait la compétence sur les questions de développement durable. Donc de la même manière que moi j'avais appris ça en plus, il a fallu former des gens. Et jusqu'à présent, on a un déficit énorme dans ces compétences-là. Donc sur les nouveaux matériaux, sur les nouvelles techniques de construction, sur la question du développement durable, c'est un défi constant. Si à ses débuts en 2013, l'idée de la brique de terre n'enchantée pas grand monte à cause, nous dit-elle, de son côté rétro, ces derniers temps, le marché commence à lui tendre les bras. Donc le premier vrai contrat intellectuel avec un montant important, c'était à Alliance. Je ne sais pas si je peux le dire, j'ai fait une étude importante pour Alliance, Cameroun. Mais il y avait un ami et puis il se disait, mais ce n'est pas amicalement que je te donne ce contrat, c'est parce que je sais que tu peux le faire. Et on a fait une très belle étude qui a été vraiment appréciée. Et bon, ma foi, au-delà de ça, il y a eu plusieurs amis qui m'ont donné des petites études à faire, des petits travaux d'aménagement. Et c'est comme ça que petit à petit, vous pouvez faire quelque chose et avoir des résultats qui se voient. Mais même quand vous avez un petit travail, le tout n'est pas de gagner un contrat, il faut pouvoir l'exécuter. Et parfois, vous avez un contrat et vous avez du mal à l'exécuter parce qu'il manque les ressources puisqu'on ne vous donne pas tout l'argent du contrat au départ et que ça reste des travaux qui demandent beaucoup de ressources au départ. Même arriver au bout du contrat est souvent difficile. Et oui, on a fait ces combats constants, mais les premières confiances que j'ai eues, c'était mes amis et notamment les femmes. Ici, Maquepé, dans le cinquième arrondissement de Douala, au Cameroun. Ce matin-là, Gislaine Tessa a rendez-vous sur le chantier d'une de ses clientes. Dame Tannier vient de lui confier et la construction de son R plus 4, dont une partie sera en briques de terre spécialisées. J'avais besoin d'une structure sur laquelle je puisse me reposer, qui puisse aussi m'apporter toutes les garanties et toute la sécurité. Et je peux quand même vous dire qu'aujourd'hui, et derrière aujourd'hui, Millennium Immobilier, c'est une entreprise qui partage les mêmes valeurs que moi, c'est peut-être une montise qui est dynamique, innovante, parce que j'avais besoin aussi d'une structure qui soit innovante. Aujourd'hui, je peux vous assurer, comme le disait mon papa, je dors d'un sommeil de juste. C'est-à-dire que le projet suit son cours et contrairement peut-être à une grande majorité, je n'ai pas de mot de tête. Encore à l'étape du sous-sol, le bâtiment devrait être livré dans 8 mois. Une beauté architecturale en gestation, comme on peut le voir sur cette maquette 3D, et qui va nécessiter d'énormes sacrifices financiers. Les seules difficultés qu'on pourrait éventuellement avoir aujourd'hui ne peuvent être que d'ordre financier, parce que tout le reste étant pris en charge par Millenium. Qui suit les travaux, qui est le personnel, qui est mon interlocuteur privilégié face à la multitude de partenaires qu'on peut avoir quand on se lance dans un tel projet. Il n'y en a pas beaucoup tant qu'effectivement le financement suit, puisque dans ce genre de projet, dans notre contexte, il y a quand même tout un côté d'apport personnel qu'il faut faire, même si on se fait accompagner par le système Anker. Voilà, tout le reste est garanti par Millenium. Ce projet, en fait, c'est un projet à usage d'habitation qui s'étend sur 365 mètres carrés. Un sous-sol avec quatre étages, dans le sous-sol R plus 4. Le sous-sol a déjà été fait et la première dalle, qui est la dalle du plancher au sous-sol, a déjà été coulée. Donc maintenant, il est question que nous continuons avec les gros œuvres, c'est-à-dire les poteaux, les escaliers, les poutres et la suite des dalles. La distribution, elle veut partir comme suit, au sous-sol, c'est le parking, où l'accès se fera sous forme de rampe pour accéder au sous-sol. À partir du REDC jusqu'à l'étage 4, nous avons les appartements. À travers Millenium Immobilier, Gislaine Tessa Ketia veut à moyen terme construire des quartiers et même des villes écologiques. Un défi pour cette entrepreneuse, épouse et mère de trois enfants qui doit encore s'imposer en tant que femme face à des clients quelquefois méprisants. Il y a une réticence, il y a une réticence et je pense du fait que la question est un peu, moi je me suis dit quelle question il se pose, est-ce que la petite femme, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment elle va gérer mon compte ? Imaginez, il a un immeuble, vous voyez un monsieur costaud, bien assis, vraiment je caricature, mais je suis obligée de caricaturer pour dire costaud, bien là, en costard, cravate, et il me voit, il regarde son projet, il regarde ses millions, il me regarde, il se dit mais quand même, même moi je peux faire mieux que cette dame, c'est vraiment ça, vous le lisez dans son regard. Et puis voilà, donc c'est pour ça que les femmes, par contre les femmes n'ont pas ce biais. Quand elles viennent vers vous et qu'elles savent que vous êtes une professionnelle, elles vous considèrent comme une professionnelle, elle n'a pas d'autre, si elle a lu votre CV, elle a lu vos faits d'âme, elle va accepter le fait que vous êtes une professionnelle. Mais les hommes ont un peu, ils apprécient, oh vraiment, bravo, c'est le chapeau, c'est bien, mais confie-moi alors ton projet. C'est-à-dire que, donc j'ai eu beaucoup de ces réponses-là, des hommes, qui disaient, ah non mais finalement, vraiment, et puis quand ils vous donnent la réponse, ils essaient de vous justifier, le bien fondé de sa décision, ne veut pas vous donner le contrat. Et c'est là où ils commencent à vous expliquer comment non, la personne à qui il a donné le contrat, vraiment, il avait déjà fait ci, il avait déjà fait ça, il est comme ci, il est comme ça, il vous décrit, mais il dit qu'il a donné à l'autre personne, mais les compétences qu'il décrit, en fait, vous les avez. Depuis lors, Ghislaine Tessa a entrepris de combattre les stigmatisations dont sont victimes les femmes, dans l'univers des BTP en Afrique. En plus de recruter des ingénieurs femmes dans son entreprise, elle a mis en place l'association Women in Construction Africa. Ce jour-là, elle est en plein télé réunion avec certains membres de son association, répartis entre le Sénégal, le Congo, la France et le Cameroun. Alors, le thème de la réunion Week Africa d'aujourd'hui, il s'agissait en fait de voir sur le plan légal comment on pouvait porter l'association au plan international. L'association existe au Cameroun et les activités ont commencé de manière informelle sur le plan international, puisqu'au départ, c'était Women in Construction Cameroun. Et je me suis rendue compte que l'impact serait plus intéressant si c'était fait au niveau africain. Donc, j'ai contacté des dames que je connaissais dans les métiers liés à la construction, architectes, entrepreneurs, cadres supérieurs, qui ont très vite adhéré. Et puis, on a commencé à discuter, mais il était question de mettre sur pied légalement le format pan-africain, de savoir où serait installé le siège de la partie africaine et de savoir comment fonctionneraient les démembrements de chacun des pays de manière un peu autonome tout en suivant la ligne directrice de l'association. Au lancement de Millenium, personne ne vendait cher la peau de Ghislaine Tesakecha, cet ingénieur dont le professionnalisme ne souffre d'aucune contestation. Quelques années plus tard, les témoignages abondent pour saluer le dévouement de la promotrice qui porte en elle une grande vision et de grands rêves pour son continent. C'est ma première fois de travailler avec une femme qui est non seulement entrepreneur, mais qui est ingénieure. Parce que j'ai eu à travailler avec des entrepreneurs, mais qui n'étaient pas des femmes. Et sa détermination et son engagement, c'est un défi pour moi. Vu que je suis un homme et quand je vois une femme qui est plus déterminée que moi, ça me fait comprendre que moi aussi, j'ai encore du boulot. Ghislaine Tesakecha, c'est un modèle de courage et d'abnégation. Des valeurs qu'elle a puisées au sein de sa famille, surtout de son père, dont elle a suivi le sillage à la loupe. Vous deviez arriver avec le bulletin où vous étiez premier de la classe. Donc quand vous n'étiez pas premier, regardez le bulletin comme ça, il déposait. Et puis on avait tous envie de lui faire plaisir. En tout cas, moi, j'avais envie de faire plaisir donc je me débattais toujours pour arriver avec le bulletin où j'étais première de la classe et quand vous arriviez, vous voyez le grand sourire et puis ça faisait l'objet d'un débat. Donc c'était ces souvenirs-là, le toujours, depuis petit, être toujours premier, se débrouiller à être premier. Au cœur d'une carrière en pleine ascension avec près de 20 ans d'expérience, l'ingénieur a eu le ton d'apprendre et de tirer des leçons. Il a fait plusieurs voyages en Afrique pour promouvoir sa vision. Des souvenirs gravés au fond de son jardin intérieur. C'est sur le tard que j'ai commencé à visiter l'Afrique parce que c'est vrai, au départ, vous avez l'impression que vous devez visiter l'Europe et voir des choses en Occident. Et en fait, en commençant, en voyagant en Afrique, moi, ça m'a donné tellement d'idées. Il y a tellement d'idées de choses que vous pouvez piocher quand vous allez voir ailleurs. Alors, je n'ai pas encore visité tout, mais j'ai visité quand même pas mal de pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique du Nord. Et donc, du coup, à chaque fois, j'essaye de ramener un souvenir qui peut être différent. Au début, je ne ramenais pas, donc je n'ai pas tout. Mais là, j'ai des objets de Côte d'Ivoire. Bien sûr, évidemment, du Cameroun, il y en a plein, comme les Masque Bamoun, comme les 3 mètres. de Tunisie, avec les plats, les tagines là, du Ghana. J'ai beaucoup aimé le Ghana parce que c'est là-bas que j'ai fait ma formation du Stanford Seed. Donc, du Ghana, j'en ai ramené du Maroc, les vieux poufs, quand j'étais au Maroc, du Sénégal. Je suis partie quelques jours, j'ai adoré le Sénégal et la visite de Gorée avec l'émotion des anciens coins d'esclaves. On vit la Côte d'Ivoire, où est-ce que je suis allée ? Au Kenya, j'ai toujours un plaid Maasai parce que, vous voyez, les couvertures Maasai sont très chaudes. Là, malheureusement, je ne l'ai pas là, mais j'ai toujours, justement, quand je m'allonge, parfois, qui fait fréger mon plaid Maasai. L'Éthiopie, évidemment l'Éthiopie, mais je n'ai rien ramené d'Éthiopie. Des expériences en béton au service de la jeunesse de son continent, mais surtout des jeunes femmes ingénieures dont elle est le modèle inspirant. J'ai toujours eu la culture d'être un bon élève, donc un bon élève travaille jusqu'au bout juste à ce qu'il mettrait sa leçon sur les doigts. Donc, c'est un peu ça, ne pas abandonner, rechercher l'excellence et puis se former en permanence, travailler pour se former parce que si vous vous formez en permanence, vous apprenez, vous lisez, vous êtes curieux de ce que vous faites, vous êtes curieux d'autres choses, en tout cas, vous êtes curieux de manière générale, ça vous poussera à ne pas abandonner et ça vous permettra d'atteindre un peu cette excellence-là. Moi, c'est ce que je vais conseiller aux femmes, de persévérer, ça c'est pour tout entrepreneur de manière générale, pour les femmes, de viser cette excellence parce qu'on ne nous pardonne rien. Le monde pardonne beaucoup aux hommes, mais vu qu'on ne le pardonne pas aux femmes, il faut malheureusement essayer de faire beaucoup mieux que les autres. Elle est bien lointaine l'époque où le secteur des BTP était a priori une affaire d'hommes. De plus en plus, des femmes s'affirment non sans génie et innovation. Gislaine Tessa Ketcha, promotrice de Millenium Immobilier SA et reine de l'éco-construction en Afrique, en est la parfaite illustration. Une femme exceptionnelle qui veut porter sa modeste brique à l'édification d'une Afrique forte, fière et prospère. Sous-titrage ST' 501